Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne Oui, c'est sa surprise d'anniversaire Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret Chut Peppa et Georges ont des sous-dos Maman Pig a des ballons Papa est revenu ! Vite, rentre-moi à la maison Papa Pig est rentré de son travail Joyeux anniversaire, Papa Pig ! Merci beaucoup à vous tous Ça en fait des bougies C'est parce que tu es tellement, tellement vieux, papa Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois Je vais faire de mon mieux Hourra ! Ton cadeau d'anniversaire Ça me touche Des bottes toutes neuves, magnifiques ! Je les essaye tout de suite Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire Papa Pig a trouvé une petite flaque Voyons voir si ses bottes fonctionnent La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta surprise spéciale anniversaire Chut ! Chut ! Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Une flaque de bouche géante Extraordinaire ! Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille Papa Zebra doit aller se coucher Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier Bon, d'accord, Maman Zebra Ne veillez pas trop tard Bonne nuit, Maman ! Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza veulent participer à la soirée pyjama Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles Oui ! Oh ! Elles sont tellement mignones Elles peuvent rester D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés Oui, promis ! Wow ! Un piano ! Oui ! Je prends des cours Écoute ! À vous, dirais-je, Maman ? Je peux jouer un morceau ? Et moi ! À vous, dirais-je, Maman ? C'est ce qui vaut un mot de maman Chut ! Il ne faut pas faire de bruit Papa Zebra essaie de dormir Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit C'est quoi un festin de minuit ? Eh bien, on mange des choses en secret Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit Chut ! Suzy ! Chut, Pépa ! Silence ! Maman Zebra s'est réveillée On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie Que se passe-t-il ici ? Vous allez réveiller Papa Zebra ? Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir ? Moi et moi ! Bon, je commence Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace C'est très glissant la glace Ce n'est pas rigolo Voici Maman Pig et Papa Pig Oh, quelle chance ! Une flaque de boue Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue Stop, Papa ! C'était moins une Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre Papa, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui On ne peut pas sauter dedans Ce n'est pas grave On n'a qu'à donner du pain au canard Peppa et Georges adorent nourrir les canards Bonjour les canards On a du pain pour vous Les canards aiment bien le pain Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace Et c'est très glissant la glace On ne se moque pas de vous, Madame Duck Mais c'est tellement rigolo La neige se met à tomber Il neige ! Peppa et Georges adorent la neige Georges, on attrape des flocons de neige ? Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige Georges a attrapé un flocon de neige Peppa a attrapé un flocon de neige Oui ! Bonjour Peppa Waouh ! Ça a l'air drôlement rigolo On fait tous de la luge sur la grande pente Il y a plein de neige là-bas Voici le pas On est arrivé Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur Le vent commence à se lever Si on joue au ballon, on aura chaud À mon tour ! Oh mais je tire par là et il va par là Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction Il est tombé dans la marre Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer Approche-toi encore un peu, papa Fais attention, papa Pig Ne t'inquiète pas, maman, je l'ai presque attrapé Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu Le vent a poussé le ballon hors de la mare On a beaucoup de chance Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance Le vent souffle de plus en plus fort Tenez bien vos bonnets Oh non ! Le vent a emporté le bonnet de Georges Ne pleure pas, Georges Papa va aller le chercher Vite, papa Regardez, il est accroché à une branche Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, papa Pig C'est juste, comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple, je secoue l'arbre et il va tomber Je vais essayer de le secouer un peu plus fort Le ciel, il n'est plus là ? Ne t'inquiète pas, Peppa C'est juste de la brume C'est quoi la brume ? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur terre Au lieu de rester dans le ciel La brume est fort épaisse Je ne vois rien du tout Il voudrait mieux rentrer à la maison Oui, nous irons à l'air de jeu un autre jour Il fait trop brumeux pour trouver l'air de jeu Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison Bon, où est la maison ? Serions-nous perdus ? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes C'est par là Qui a planté cet arbre ici ? Papa Pig a heurté un arbre Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oh oui, très bien C'est par là Papa Pig ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui On est perdus, on ne retrouvera plus jamais notre maison Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa Nous sommes dans le jardin Oh, les canards Bonjour, Madame Canard Avez-vous perdu votre mare ? Nous sommes aussi perdus Nous ne sommes pas perdus Je sais exactement où nous sommes Au revoir, les canards Bonne chance pour retrouver votre mare Papa Pig a retrouvé la mare des canards Quelle chance ! Oui, c'est un vrai coup de chance Papa, Madame Canard me demande de te remercier Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard Bon, il est temps de retrouver notre maison Je suis sûr que c'est par là Regardez, c'est Danny Dog Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour, Peppa Bonjour, Peppa On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là, il est déjà une heure Et voilà, ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil Bonjour, Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave Nous avons pris du retard, nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite, les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh, Papi Pig On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison, il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog, nous on va prendre un raccourci Au revoir Peppa Bonne chance Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussi C'est que c'est amusant Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance Bonjour, petit canard, nous avons pris un raccourci Regardez, c'est la route principale Bien joué, Maman Pig On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour Vous revoilà ! Ouh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit Ouh là là, le raccourci de Maman Pig Merci beaucoup C'est moi qui l'aurait gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy Oh voyons Peppa Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner mais de participer Oui papa La prochaine compétition est le saut en longueur Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux Georges, tu es prêt ? Attention, vas-y Georges a sauté aussi loin qu'il a pu Et maintenant, au tour de Richard Rabbit Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin Richard, tu es prêt ? Attention, vas-y Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges Le vainqueur est Richard Rabbit Bravo ! Non Georges, souviens-toi que l'important ce n'est pas de gagner mais de participer La course suivante est la course de relais Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir Peppa, choisis-moi, choisis-moi Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe Oui, mais maintenant tu es en gros ventre Mais je peux encore toucher mes orteils Enfin presque Bon d'accord papa, mais il faut que tu cours très très vite Les papas et maman vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours papa, prêts, 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 maman Georges a trouvé les lunettes de Pedro Petit fou ! Tiens, Pedro Merci Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin, c'est le petit chien qui me l'a dit C'est quoi un opti-chien ? Mon papa, il est opti-chien Il vérifie que tu vois bien comme il faut Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui, contrôle les yeux D'accord Intéressant Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois Ben, je vois Georges Bien, ferme les deux yeux Maintenant, je ne vois plus rien du tout Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très très intéressant ça Je pense que tu as besoin de lunettes Vraiment ? Oui Pedro, on rentre ! Au revoir, Pedro Au revoir Maman, j'ai besoin de lunettes Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait C'est vrai Je suis sûre que tes yeux sont très bons Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien C'est normal, Peppa Personne ne voit avec les yeux fermés Oh ! C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes Son papa est opticien Opticien, Peppa Allons chez un opticien pour faire un vrai examen Bon, on y va ? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non C'est une pièce ! Waouh ! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver ? Oui, et on va tout mettre dans le seau de Georges Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau ? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papy Oh ! On trouve toujours quelque chose, Peppa Regarde un peu mieux Oh ! Mais oui ! Je le vois Oui ! C'est un crabe ! Le crabe pince le doigt de Papy Pig Oh ! Tu es un très méchant crabe Regarde, Georges ! Monsieur le crabe marche de travers Georges fait semblant d'être un crabe Peppa veut aussi faire le crabe Nous sommes les méchants crabes Pince, pince, pince Pince, pince, pince Au secours ! Il y a deux méchants crabes qui veulent me pincer Pince, pince, pince On est deux méchants crabes Pince, pince, pince Allez, ouste les vilains méchants crabes Retournez dans vos petites flaques d'eau Oui ! On retourne jouer avec les flaques Viens, Georges ! Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là ? Un coquillage Qu'est-ce que tu entends dedans ? On peut entendre quelque chose ? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer Waouh ! J'entends le bruit des vagues Moi j'aime beaucoup les coquillages Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi Hihi ! Qui a-ce ? Non, ce n'est pas un coquillage Oh ! Voilà, Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca Faites le tourner très très vite Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège Oh ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement Il n'a qu'à jouer avec George Richard, veux-tu jouer avec George ? Non ! Tu sais, George a aussi un dinosaure Allons voir comment il est Richard Rabbit a le même âge que George Richard aimerait voir le dinosaure de George Grrrr ! Dinosaure ! Hihi ! George, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que George peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! George et Richard ne veulent pas échanger leur dinosaure Grrrr ! George, c'est beaucoup plus amusant de partager C'est vraiment gentil de la part de George Hihi ! Dinosaure ! George n'aime pas partager Richard, laisse George jouer avec les deux dinosaures Richard n'aime pas partager non plus Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec George et Richard quand ils jouent ensemble Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable Bonne idée ! Allons au bac à sable George et Richard adorent jouer dans le bac à sable George, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux Bonjour, Monsieur Bulle Bien le bonjour, tout le monde Je dois y aller J'ai encore beaucoup de travail Au revoir Au revoir Monsieur Bulle a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant, je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bulle Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi, tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant, au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Hihi ! Georges veut recycler le journal de Papa Pig Ho 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 ! Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges, le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Hihi ! Mais on a quelque chose de bien plus amusant Peppa a apporté son petit bateau George aussi a apporté son petit bateau Je vais remonter le ressort de ton moteur Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort Vite, Georges ! Mets-le dans la marre, ça ne fonctionne pas très longtemps Georges aime beaucoup son bateau à ressort Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa Peppa a un bateau à voile C'est le vent qui le fait avancer Moi, je n'aime pas mon bateau Tu vois, il ne bouge pas du tout C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent Il faut peut-être l'aider un peu Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer Il avance très vite Peppa aime beaucoup son bateau Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa Bonjour tout le monde Bonjour Suzy On est venu jouer avec nos bateaux J'ai apporté mon bateau à moteur Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles Quel beau bateau à moteur Pardon, petit canard Voilà Danny Dog et son grand-père Bonjour les amis Bonjour Danny Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues Eh bien, dis-moi Il est superbe Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur Il suffit de pousser ce levier et il avance Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur C'est reparti Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts On y va ! Nous voilà à l'ère du picnic On y est Youpi ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit Il est fait si calme et il est tellement reposant Il est tellement reposant Voilà Zoé Zébra et son papa, monsieur Zébra le facteur Bonjour monsieur Zébra Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa Vois-tu, c'est mon jour de congé Mais ! Nous allons faire un picnic ici Nous aussi J'ai une idée Si nous pique-niquions tous ensemble Oui ! Quelle magnifique pique-nique Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Peppa Zoé, je te présente Teddy Je te présente mon singe Dinosaure J'ai emporté ma dînette Ta-da ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh ! Ce sont les canards Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un picnic Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire Et pour manger, on a du gâteau imaginaire Voilà du gâteau imaginaire Il est très bon, vous savez Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire Tant pis, les canards n'en veulent pas Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy C'est vraiment bon Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer Au revoir Zoé Au revoir Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêt ! C'est là qui l'habite ? Oui, c'est sa maison Regarde, il réapparaît Bonjour, Monsieur Escargot Papi, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison ? Non, Peppa Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision Papi, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes Hé là ! Arrête ! Petit coquin ! Papi, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins Ces corbeilles vous serviront de coquilles Bien ! Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins Je suis un escargot coquin et je veux manger toutes tes salades Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Et quand Papi Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison Tous les amis de Peppa arrivent Bonjour, Papi Pig Bonjour, Suzy ! Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots Nous sommes des escargots coquins ! Nous sommes des escargots coquins ! Surprise ! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins ! On veut aussi être des escargots ! Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant Une carotte ? Rebecca Rabbit adore les carottes Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges Bien ! Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur C'est ça ! Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui ! Et maintenant, je crois qu'il le descend Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur Dinosaur est encore là Le poisson rouge et le petit diable Oui ! Donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui ! C'est ça ! C'est Teddy ! Bravo, Peppa et Georges ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes de célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu ! Il faut encore le retrouver ! Oh ! Mais comment ? Regardez ! Détache sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux ! Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux ! J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi ! Regardez ! Les miettes vont par là ! Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux ! Les miettes mènent Georges et Peppa dans leur chambre ! Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non ! D'accord ! Hum... Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Je viens chercher vos objets pour la vente de charité ! Les voici ! Merci ! Dites ! Vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil ? Oh ! Comme vous êtes généreuse ! Au revoir ! Au revoir ! Maman ! Pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de Papa ? Chut ! Ne lui dis pas ! Il ne remarquera rien ! C'est le jour de la vente de charité ! Bonjour ! Bonjour Madame Rabbit ! Peppa ! Veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé ! Mais tu pourrais le scier et en faire du feu ! Mais c'est un meuble ancien ! Ah bon ? Oui ! Papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent ! Oh ! Eh bien ça alors ! Je ferais mieux d'augmenter le prix ! Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Qu'est-ce que tu as donné Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière ! Et moi ? J'ai donné mon ballon ! Moi ? J'ai donné mon singe ! Oh ! Mon diable va beaucoup me manquer ! J'aimerais acheter le petit diable s'il vous plaît ! Et moi ? J'aimerais acheter cette tenue d'infirmière ! Et moi ? Le ballon ! Maman ! Maman ! Regarde ce que j'ai acheté ! Tout vos vieux jouets ! Il nous manquait ! Regardez-moi ça ! J'ai acheté ce fauteuil ancien ! Oh ! Papa Pig ! Ce fauteuil n'est pas ancien ! Mais si ! Madame Rabbit me l'a dit ! Oh ! Il ira bien avec le mien ! Oui papa ! C'est parce que... Chut ! Mais pas ! C'est parce que c'est le tien ! Hein ? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil ! J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ! Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit ! Oua ! Merci beaucoup Papa Pig ! Oh ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! Oua ! Émilie Elephant est très douée pour les cubes ! C'est l'heure de la récréation ! Oua ! Oua ! Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui madame ! Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui madame Gazelle ! Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école ! Que de bruit ! Jo, à qui est le plus bruyant de tous ? D'accord, c'est moi qui commence ! C'était assez bruyant ! C'est au tour de Zoé ! À Suzy, maintenant ! Et puis Danny ! Et puis Danny ! Ça, c'était bruyant ! À moi ! À moi ! À moi ! Peppa est la plus bruyante ! Émilie, c'est à toi ! Émilie, c'est à toi ! Oh, je ne sais pas ! Allez, Émilie ! D'accord ! Je vais le faire ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'était bruyant ! Waouh ! Re-commence ! Waouh ! Émilie n'est plus timide ! Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré ? C'est quoi ton jeu préféré ? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue ! Oh, mais c'est le jeu que je préfère ! Peppa adore sauter dans des flaques de boue ! Émilie adore sauter dans des flaques de boue ! Ça a l'air très amusant ! Youpi ! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue ! Au revoir les petits oiseaux ! Nous allons fabriquer un épouvantail ! Voici la cabane de jardin de Papy Pig ! Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail ! D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle ! On va les trouver ! Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle ! Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras ! Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile ! Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête ! Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller ! Voici quelques vieux vêtements ! Oh ! Georges a trouvé une robe ! Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe ! Peppa a trouvé un manteau ! Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau ! Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage ? C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez ! Peppa dessine la bouche ! Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig ! Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler ! Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux ! Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité ! Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes ! Oui, ils ont sûrement très faim ! Papy Dog, j'écoute ! Ah ! Notre voiture est en panne ! Danny, nous allons aller au secours de Peppa ! Youpi ! À la rescousse ! À la rescousse ! Youpi ! Voilà Danny et Papy Dog ! Hourra ! Papy Dog est un expert en voiture ! Hum... Est-ce que c'est sérieux ? Non ! Vous êtes juste tombé en panne d'essence ! Et que va-t-on faire ? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage ! Je vais vous remorquer ! Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage ! Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa ! Merci, Papy Dog ! Suzy Chipe et sa maman arrivent dans leur voiture ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse ! Waouh ! Quelle aventure ! Bon, à plus tard ! Oui, à plus tard ! Oh non ! Oh là là ! Le pneu s'est entièrement dégonflé ! Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse ? Je crois que oui ! Papy Dog, j'écoute ! Je vois ! Surtout ne vous en faites pas ! Nous arrivons ! À la rescousse ! Je peux venir avec vous ? Allez, monte Peppa ! À la rescousse ! À la rescousse ! Bonjour Suzy ! Nous sommes venus pour vous secourir ! Youpi ! Papy Dog gonfle le pneu ! Merci Papy Dog ! S'il vous plaît Mademoiselle, comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune ! Et que tous mes amis viendront me rendre visite ! Et moi, je serai un grand pilote de fusée ! Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur ! Allez-y les enfants, dites-leur quelque chose ! Bonjour, gens du futur ! Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant ! Et vous devez aller en vacances sur Mars ! Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là ! Vous avez été formidables ! C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés ! Maman ! Papa ! On a fabriqué une capsule de temps ! Ah ! Papa Pig ! Nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou ! Avec plaisir ! Papa Pig ! Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps ! Voilà ! On peut la déterrer maintenant ? Oh non ! Elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années ! Oh ! Mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps ! Peppa ! Tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge ! C'est vrai ? Oui ! Je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse ! Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui ! Et aussi les parents de tous tes petits camarades ! N'est-ce pas ? Oui, Mademoiselle Gazelle ! Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps ! Ah oui, c'est vrai ! Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre ! Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui ! Je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là ! Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh ! Mon tube de bulles de savon ! George, allons faire des bulles dans le jardin ! Peppa montre à George comment faire des bulles ! D'abord, tu plonges la tige dans le tube ! Et après, tu respires à fond et tu souffles ! Une bulle ! George, tiens, c'est à toi maintenant ! Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle ! George, tu n'as pas soufflé assez fort ! Je sais comment George peut faire des bulles ! Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la ! Des bulles ! Et ça marchera encore mieux si tu cours ! Attends-moi ! George s'amuse à faire des bulles ! Et Peppa s'amuse à les faire éclater ! Oh ! J'adore les bulles ! Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide ! Papa ! Maman ! Il n'y a plus de bulles ! Le tube est vide ! Oh ! Ne t'en fais pas ! J'ai une idée ! Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, Papa Pig ! Peppa, du savon ! Tout de suite, Papa ! George, prends ma vieille raquette de tennis ! Peppa, George, c'est l'heure ! Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde ! Ça ne m'étonne pas ! Allez, vite dans votre bain ! Oh ! On ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain ! Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué ! Non, Papa ! On n'est pas du tout fatigué ! On a même encore envie d'aller jouer ! Peppa et George n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui ! Moi aussi ! Peppa et George prennent toujours un bain avant d'aller au lit ! Peppa aime bien faire des éclaboussures ! George aime bien faire des éclaboussures ! Peppa et George aiment bien faire des éclaboussures en même temps ! Pour les éclaboussures, c'est terminé ! Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas ! Oh ! Il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain ! Maintenant, il faut vous laver les dents ! Peppa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher ! Bien ! Vous vous êtes assez lavé les dents comme ça ! Au lit, maintenant ! Oh ! Ce n'était pas assez long ! Il faut encore les brosser un petit peu ! Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire, si vous voulez ! Peppa et George aiment bien les histoires ! Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle ! Quand George va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui ! Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa ! On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires ! Papa Pig vous racontera une seule histoire ! Laquelle voulez-vous ? Euh... Celle du petit singe rouge ! Bon, d'accord ! Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge ! C'est très bien, George ! Mais essaie de ne pas m'éclabousser ! Ce serait gentil ! Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit ! Bonjour Rebecca ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes ! Oui ! George, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes ? Bravo ! Mais n'éclaboussent pas autant ! Les grands enfants n'éclaboussent pas ! On va vous montrer comme nous on mâche bien ! Quand George et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous ! Pas vrai Rebecca ? Oui ! Richard joue avec un arrosoir ! Arrête ça Richard ! Oh là là ! Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine ! Maman ! Oh je suis désolée Richard ! C'est trop profond pour moi ! Je n'arriverai pas à le récupérer ! Maman ! Je ne sais pas nager sous l'eau ! Même moi je n'arrive pas à nager sous l'eau ! Veux-tu bien me tenir mes lunettes ? Et voilà ! Bravo Papa Pig ! Eh oui ! Je dois reconnaître que je suis bon en plongée ! L'arrosoir c'est un jeu pour les bébés ! Moi j'aimerais bien sauter du plongeoir ! N'avrez Peppa ! Les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes ! Yo j'ai juste une de petits Sous-titrage ST' 501